bonjour à tous aujourd'hui j'ai la flemme de prendre la voiture alors je pars à pied puis on va aller faire un petit tour par là on va descendre à faire un petit tour dans la rivière puis on va aller au lac puis dans le grand prix qui est derrière je pense qu'à mon avis déjà rien que de faire ça on aura passé une bonne après-midi allez à tout de suite de ce petit coin de nature avec ce petit ruisseau promenade tranquille un petit trou une petite motte et c'est tombé juste à côté l'aluminium au poids mer qui wesh wesh ah non c'est super léger bon bon c'est une vingt centimes allez alors ça se passait dans ce petit trou là et c'est sorti je le vois il est là je ne sais pas du tout ce que c'est c'est une balle non pas du tout qu'est ce que c'est que ça alors là je sèche une espèce de molette là aussi ça a l'air d'être de la porcelaine oh bah merde ça se dévisse regardez pas de vis là je vois qu'il y a un autre pas de vis là formidable qu'est ce que c'est que ça j'ai trouvé le trésor alors là je sais pas ce que c'est du tout la merde on fait le tour oh merde je sais pas y arriver je sais pas ce que c'est j'ai pas du tout du tout ce que c'est c'est pas très vieux je sais pas ce que c'est je continue alors on a déjà une certaine profondeur et j'espère que c'est une bague à coudre yes superbe petite bague à coudre de soldats ça superbe nickel il est vraiment toute petite petite toute fine peccable 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 c'est marrant c'est le but de terre qu'il y avait dedans bon nickel gros allez c'était dans ce trou et c'est sorti j'ai pas vu j'espère que c'est pas ce trou trou là ah si merde ah si c'est une grosse fusaïole elle est énorme elle est en train de s'éclater ouais alors c'est apparemment une fusaïole oui oui pas de doute c'est une grosse fusaïole par contre elle a l'air d'être super fragile bon je la nettoie à la maison je vous mettrai une photo allez je continue bon je suis arrivé presque au bout du pré mais enfin du pré mon petit bout de rivière un petit son assez puissant et euh et ben regardez c'est une deuxième une deuxième petite bague à coudre celle-là elle est bordée une petite bordure celle-là alors que celle que j'avais tout à l'heure elle est attrapée dans la poche hop elle est plus petite elle est vachement plus petite c'est cool bon j'ai fait la partie basse maintenant je vais rentrer par le milieu on va voir encore d'autres trucs allez la coude était là juste derrière la souche et euh je suis monté j'ai sauté la clôture je suis dans le chemin et il y a un petit son ici je pensais que c'était un bout de merde de piqué mais en fait non il a l'air super sympa parce que c'est une une hache ah reste là toi elle doit pas être toute jeune hein vu la forme une hache ronde j'ai jamais vu ça une hache arrondie comme ça soit c'est une hache ah si c'est une hache c'est sûr la ferraille hein c'est la première fois que j'en vois une arrondie comme ça il doit pas être tout jeune celle-là sûr bon enfin voilà allez encore un coup de chemin j'ai fait un petit trou j'ai sorti une petite boucle j'ai sorti une petite boucle elle est super fine c'est joli c'est joli bien 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 bon on les voit plus c'est foutu bon ouais je voulais vous montrer les trucs qu'il y a à la surface mais c'est bon donc ils sont partis je suis juste en dessous du lac et là dans ce petit trou je viens de faire attendre une grosse mode ça claquer fort c'est du blanc c'est quoi ça Napo 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 s'emballe Napo imballe ouais c'est long c'est bon ah ben voilà superbe un vrai Napo le one on a pour les truies d'ailleurs 1866 excellent ouf il dit c'est le coup allez on continue voilà la frange vient de la prendre là et là j'ai un autre petit son mais apparemment bon parce que si ce serait plutôt du bouton tu me fais le point merci c'est juste là hop un petit bolton toujours au silo et la main gauche je vois que ça se voit hop hop on voit que dalle met toi la lumière merci ah c'est une petite floralie avec euh ah t'as le jeté si t'en veux plus ah il y a des petits dessins mais ah bah si on les voit bien là c'est chouette l'écran du portable ça fait un gros zoom je la vois plus grosse que si je la regarde avec la main c'est des vignes non ? c'est du raisin je pense bon voilà petit bouton allez on continue bon je sais pas ce que c'est ça sonnait à 86 mais avec euh euh avec l'Iron Audio qui gâsillait un petit peu et euh donc j'aurais plus ça pour pour en faire à beuh en tout cas comme ça et c'est juste là ça semble être une monnaie quand même ça semble bien être une monnaie on lui sait c'est une monnaie j'ai pas de doute là-dessus c'est bien une monnaie 100 balles c'est déjà une bonne chose 100 balles 100 francs en coque elles sont plus grosses que ça d'habitude non ? je la connais pas celle-là si si 100 francs si si j'ai la même bon bon je sais pas pourquoi ça grésillit bêtement avant qu'il y a un autre truc derrière ah c'est toi de là la paix non non je sais pas bizarre dans ce trou j'ai sorti une grosse motte ça a pas marché j'en ai sorti une deuxième et tadadadadadam ça je sais pas ce que c'est Un bouton ça, c'est un joli bouton ça, ah ouais, putain il est épais, voilà je vais pas le frotter plus, c'est pas un bouton, ça a l'air d'être une sorte de, ah si c'est un bouton. C'est très joli mais ça a l'air très fragile, ça doit pas être tout jeune ça, superbe, détoie toi. Je disais donc que ça doit pas être tout jeune. J'ai du mal à identifier le métal dans lequel c'est, une sorte de, ça c'est de l'aluminium très 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 vieux, ça me semble pas être du cuir, c'est une espèce d'alliage, c'est sublime. Dans le trou de trou là, il y a une motte avec une grosse pièce, hop là, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, deux francs chambres du commerce. A priori. Yes. Oh putain, elle sort bien ces pièces-là. D'accord, si c'est bien ça. Donc la terre est super amoureuse, elle aime bien. Ouais elle est bien. Il faut être coélisées ces pièces-là, mais putain elles sortent impeccables à chaque fois. Nickel chrome, allez. Quizz, où est la rivière ? Elle est dessous. Bon, alors, ça sonne entre 83 et 85, c'est dans ce secteur-là. C'est simple pour l'air d'être trop gros. Alors, on va foutre un coup de pelle comme ça, oui, ça a raté un peu plus profond de la marque. Normalement, là, si tout se passe bien, c'est dans la... Oh putain, non, c'est pas dans la pelle, je le vois là-bas. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh, c'est un morceau de boucle. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis raclé sur la petite tranche, là. Tiens-moi le point, merci. Allô ? Je suis raclé sur la petite tranche, là, j'ai vu apparaître du doré. En fait, non, c'est du cuir. C'est un morceau de boucle de gendarmerie ou de soldon napoléonien, j'en ai déjà fait deux grandes, comme ça. Allez, on continue. Alors là, sincèrement, j'ai failli pas y aller. Sonner une fois sur deux, fort, mais pas à tous les coups. J'ai été la chercher tout là-bas, là-bas, là-bas. C'est pas compliqué, le pointeur, il est plus profond. Et il est là. Et je sais pas ce que c'est du tout. Du tout, du tout. Bon, c'est un dété, ça vaut. Ouais. Un vilain dété, tout ça vaut. Il en fallait bien au moins aujourd'hui, quand même. Je fais que des monnaies identifiables. J'en ai rien pour à quelle profondeur elle est à me chercher. Allez, on continue. Je vais pas tarder à remonter. Je vais prendre le chemin inverse. Je vais suivre mon rivière en avant. Le lac d'abord, puis la rivière. Et puis on va rentrer à la maison. Il y a encore une petite monnaie. Elle est toute petite. Elle est toute petite et elle est toute savonnette. C'est un quoi, ça ? Bon, un petit dété, probablement. C'est complètement fin, c'est complètement vis. Je suis presque arrivé à la maison. Je pense que ceci va être ma dernière cible. parce que normalement, du côté de la baraque, là-bas, j'y suis tellement allé dans le principe. Odyss. Ha ha ! Ti, monnaie, monnaie. Ti, ti, monnaie, monnaie. Euh, monnaie au bouton. Oui, non, non, monnaie. Oulà. 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 Je remonte tranquillement. Et puis, je vous souhaite une bonne détection. Et probablement à la semaine prochaine. Allez, ciao.